Est-ce que la vie, elle est divisée ? Il y a ta vie, ma vie, sa vie ? Ou est-ce qu'il y a la vie ? Est-ce que la vie que l'on se donne de vivre, c'est la vie ? Est-ce que la vie n'est pas quelque chose qui fait partie d'un tout, un seul ensemble, une seule manifestation, la vie ? Et la vie ne peut pas être divisée. Dans son état naturel, l'univers est un seul tout. Tout marche ensemble, avec une grande harmonie, une synchronicité, et tout fait que l'ensemble existe dans cette harmonie. Quand nous sommes dans nos relations, les uns avec les autres, nous nous mettons à l'écart, comme si nous étions différents de l'autre. Parce que tout un conditionnement a été propagé, propagandisé, elle a été soumise à nos esprits depuis très longtemps, que ce que tu es est très important. Et on a cultivé cette entité, ce moi, ce personnage, ce caractère, qui est différent. Et tu dois réussir, tu dois avoir d'ambition, et te faire valoir. Mais toute cette activité, est-ce une réalité ? Est-ce une réalité par rapport à ce que nous vivons vraiment ? Ou est-ce que c'est une illusion que nous nous donnons d'être ? Est-ce que l'image que l'on se donne est une réalité ? Ou est-ce que c'est une illusion que l'on se donne pour pouvoir vivre dans ce monde et chercher de la reconnaissance ? Si c'est le cas, alors toute la reconnaissance que l'on trouve est éphémère. Et on va toujours en avoir besoin. Et jamais on ne cessera de demander plus et plus de cette reconnaissance. Donc, la division, le moule dans lequel on se construit, devient isolé par rapport au reste du tout. On s'isole dans son petit monde et on fabrique une entité qui s'appelle moi et qui est séparée de tout le reste. Mais cette séparation n'est qu'une illusion. Ça ne peut pas être un fait réel. Ça ne peut être que la construction de nos esprits, de nos idées, de nos demandes, qui fait qu'on fait exister ça. Quand on dit l'Américain, quand on dit le Chinois, quand on dit l'Arabe, quand on dit tout ça, on est en train de se diviser. Mais cette division, elle n'est pas une réalité. C'est une réalité que tu as fabriquée et qui existe en toi. Et quand tu regardes les choses, tu regardes le monde à travers la réalité que tu t'es faite toi-même. C'est-à-dire, toute la construction de ta vie, elle est faite sur tout ce que tu apprends et ce que tu apprends, tu fais des conclusions et tu dis c'est comme ça. Et quand tu dis que c'est comme ça, tu vois les choses à la manière que tu penses, à la manière que tu as appris, que tu connais. Donc, il semble évident que ça c'est l'Américain, ça c'est le Chinois, ça c'est mon pays, ton pays, ma femme, mon enfant. Mais est-ce que ça c'est une réalité ? Est-ce que nous sommes si différents les uns des autres ? Fondamentalement, on n'est qu'un seul, un seul élément qui fait que la planète, elle est en harmonie avec tous ces éléments qui coïncident dans le même mouvement d'une seule énergie. qui fait que tout reste en harmonie et qui ne se divise pas. Mais la pensée avec laquelle nous nous construisons, nous construisons notre monde, c'est-à-dire la pensée, c'est-à-dire toute la mémoire que j'ai acquérie et que je réitère, fabrique le monde. J'ai compris que c'était comme ça, comme ça et je vais le répéter. Et en répétant les choses que nous avons vécues, on sort de l'unité de l'instant où tout est un seul. Car tout n'est que un. On ne peut pas avoir chacun sa vie. C'est une illusion. Ça n'existe pas. C'est une construction que l'on se fait soi-même pour se donner de l'importance. parce qu'on manque de joie et on cherche quelque chose pour nous égayer. C'est une aptitude de l'homme qui est tout le temps en demande, en demande de quelque chose qui pourra le sortir de son carcan. Parce que, ayant été isolé dans la bulle que nous nous sommes faites, il y a une solitude, une solitude extraordinaire. Un ennui, un isolement des uns et des autres, où chacun regarde midi à sa porte. Alors, comment sortir de là ? Comment sortir de sa bulle et trouver un sol commun qui nous est tous profitable ? Un lien qui nous unit tous et qui ne critique personne, qui ne compare personne, qui est unique, sans illusion. Les faits sont là. Les faits, c'est qu'il n'y a pas de séparation. Alors, comment allons-nous sortir de ça ? Si on écoute là et qu'on peut comprendre qu'au fond, finalement, j'invente des histoires. Je me raconte des histoires pour réconforter la condition dans laquelle je me suis mis. C'est-à-dire la peur d'être un seul tout, rien quoi. Donc, je veux être reconnu en tant que quelque chose qui existe. Et je me suis donné une image de ce que je suis. J'ai valorisé le rien que j'étais en quelque chose qui puisse être reconnu dans une norme établie. Donc, je suis est donc falsifié. Il est falsifié, il est fragmenté, il est divisé. Et avec ça, nous avons fait la société. Nous avons fait cette société qui se rivalise. Cette brutalité, ces meurtres, ces guerres. Toutes ces choses que l'on vit, sans même se poser des questions sur soi-même, pourquoi on en est arrivé à là ? Pourquoi nous, les hommes, on en est arrivé à là ? Est-ce que c'est la peur de ne rien être ? C'est-à-dire que toute la société est basée sur la promotion de la réussite, réussite individuelle, où chacun cherche midi à sa porte. Et finalement, on devient quelqu'un. Et ce quelqu'un qu'on est devenu, c'est une norme établie dans nos sociétés. On doit réussir pour gagner sa vie, pour être connu, avoir de la notoriété, et être tout ce qu'on dit d'être. Il faut être gentil, il ne faut pas être méchant, il ne faut pas être ceci. Et donc, on s'habille de ce que la société aimerait voir, même si on n'est pas cela. Mais on joue le rôle de celui qui est gentil, de celui qui fait les choses que tout le monde attend. On fait plaisir à tout le monde. Et là, c'est la division. Il n'y a que nous, seuls, qui pouvons comprendre le soi que nous sommes devenus. Donc, il faut voir que ce que nous sommes devenus n'est pas une réalité, n'est pas ce qui est. Ce qui est, c'est rien, c'est tout, c'est quelque chose d'au-delà de notre compréhension. La pensée ne peut pas comprendre tout cet état d'être entier, la vie en entier. Parce que la pensée elle-même, elle est fragmentée. Nous avons fait de la vie une fragmentation de toutes choses. Nous nommons toutes les choses. Nous séparons les choses. Nous divisons. Il y a de la rivalité. Donc, tout est compris comme étant séparés. Mais ce que nous sommes, la manifestation de soi, est une manifestation de l'univers, de l'entièreté. Mais la manifestation de ce que la pensée projette, c'est la manifestation d'un soi divisé. Et quand il y a la manifestation d'un soi divisé, tout ce qui est construit à partir de ce soi divisé, et bien, est en rivalité. Les relations, la vie dans laquelle nous avons construit tous nos quotidiens, crée de la rivalité. Et ne peut pas être unis, chacun à sa religion, chacun à son Dieu, son système économique, son système social. Donc, tout ça, ça nous divise et crée justement le monde que nous avons. Je ne vais pas revenir dessus, les guerres, les meurtres, les divisions, les rivalités, mon pays, ton pays, son pays, et ma femme, mon enfant, mes affaires, mon argent. Tout ça, ça se divise, divise l'être humain. Parce qu'il n'y a plus d'unité. Alors, celui qui existe et qui est différent, quand on dit je suis différent, il y a quelque chose en moi qui est différent, est-ce que c'est une réalité à la fin ? Est-ce que tu peux voir que ce que tu es, toi, est tous les autres ? Nous sommes un seul ensemble, nous sommes l'un imbriqué dans l'autre. Et peut-être que si tu comprends ça, alors jamais plus tu vas critiquer quelqu'un. Jamais plus tu vas voir dans l'autre une rivalité. C'est ton frère. On est un. Et peut-être tout ce que nous avons appris, il faut le défaire. Parce que ce qu'on a appris, c'est un conditionnement. On nous a conditionné à croire que ce que je suis est différent des autres. Et là, c'est un leurre. On se leurre. C'est une illusion dans laquelle on se donne, dans laquelle on a un sentiment de sécurité, puisqu'on a notre petite bulle. C'est une petite bulle toute petite, mais on est en sécurité dedans. Ou on a peur que quelqu'un vienne nous déranger. On passe notre vie à avoir peur que quelqu'un vienne déranger cette petite bulle que nous avons faite. les névroses, les émotions, les dépressions, la folie, tout ça, ça vient de là. Ça vient de ce petit monde dans lequel tu t'es enfermé. Et avec la peur, il y a toutes les névroses qui puissent exister. Donc, toute la relation, dans ce cas, devient complexe, compliquée. Divorce, rivalité, violence, ça devient compliqué. Alors, il faut repartir à la source et voir que cette unité que nous sommes, c'est la vie. Et la vie, c'est tout ce qui existe. Tout ce qu'on a inventé sur soi, tout ce qu'on est devenu, c'est une illusion. Il n'y a pas à devenir, on est la vie. La vie, la joie d'être, la joie de se réveiller et de vivre, d'être, d'être présent. Non pas dans nos peurs du lendemain, nos angoisses d'hier, mais être présent là, sans que ta tête tourne. Ça veut dire que ta tête ne divise plus. Il n'y a plus de division. Tu as cessé de créer de la division en soi et dans le monde. Ça veut dire que, en soi, l'individu, en soi, le soi, n'est pas divisable. D'ailleurs, on le dit, indivisible. Soi n'est pas divisible. Il est un tout. Un tout relié avec le tout. Mais on passe notre temps à se diviser soi-même. On dit, ça c'est bien, ça c'est pas bien, j'aime ça, j'aime pas ça. On regarde, on se regarde et on voit notre égoïsme, notre violence. On se dit, ah, je vais arranger ça. Ça veut dire que, il y a celui qui veut arranger et celui qui doit être arrangé. Mais c'est la même chose. On n'est pas dissocié. C'est indivisible. Moi, tout ce que tu es, l'ensemble de ce que tu es est indivisible. Et indivisible, non pas seulement au niveau personnel, mais au niveau global. L'humanité est indivisible. Parce que ce que tu es là-dedans, c'est l'humanité qui représente l'histoire de l'humanité. C'est l'humanité qui a mis ça en place. Ce que nous vivons tous les jours, c'est quoi ? Ce sont nos mémoires, la mémoire qui nous a été léguée. Et nous ne savons rien faire d'autre que de réagir à travers cette mémoire. Cette mémoire doit être comprise. Il y a une mémoire nécessaire. Quand tu dois rentrer chez toi, il faut que tu te rappelles du chemin. Cette mémoire, elle est nécessaire. Si tu veux apprendre un métier, à force de regarder comment on fait, tu apprends, tu apprends. Et puis tu deviens, dans le métier dans lequel tu as choisi, tu deviens bon. Que tu sois mécanicien, pompier, tout ça, tu deviens bon. On a besoin de cette mémoire. Mais la mémoire psychologique, ce que tu es psychologique, dans la psychologie de toi-même, ce n'est pas une mémoire. Ça a toujours été là, c'est inné. Ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Mais nous croyons pouvoir améliorer ça, comme on le fait avec nos métiers. On dit, je ne suis pas bien aujourd'hui, demain je serai bien. Donc on se leurre. Parce que ce que l'on est est déjà bien. Mais on essaie de se faire une personnalité, un état qui nous sera agréable. Et là, on est dans la poursuite du temps. Là, il y a, ce qu'on réitère, c'est la mémoire du passé qu'on aimerait bien voir demain. Parce qu'on a appris quelque chose qui est bien, et bien on a dit, c'est ça qu'on veut. Donc on poursuit nos désirs, nos idées. Et tout ça, ça devient des idées. Ça devient des concepts. Et c'est le concept qu'on poursuit. Mais pas la réalité. La réalité, elle est scalée. On ne peut pas la poursuivre. On ne peut pas la changer. Et cette réalité, c'est ce que nous sommes. Et c'est la seule réalité qu'il y a dans toute l'existence d'un être humain. Autrement, ce ne sont que des choses qu'on se raconte les uns les autres, à se faire croire être quelque chose qui va impressionner l'autre. Ou on s'impressionne soi-même. On se donne une image de soi pour se réconforter de toutes les angoisses qu'on a. de ne pas être ce que les gens aimeraient voir. Donc, tout ce que tu as dans tes envies, dans ton ambition, ce sont les pensées qui te les donnent. C'est la projection de tout ce que tu as appris qui te dit comment les choses devraient être. En fin de compte, tu ne vis pas la vie. Mais tu vis la vie du désir que tu as. Le désir d'une vie, c'est ça que tu vis. Mais ça n'existe pas. Le désir ne peut pas exister maintenant. La seule chose que tu puisses vivre, c'est la vie qu'il y a. C'est la vie qu'il y a. C'est la vie. Sous-titrage FR ?